Je ne suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah et... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, m'ont abandonnée. Toutes s'en foutent, sauf toi, merde. Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Tu es là, tu es là. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais surtout en si charmante compagnie, puisque je suis avec Adeline Chetay. Comment ça va, Adeline ? Salut, ça va, et toi ? Eh bien, écoute, ça va super. Je suis très content. Ça fait tellement longtemps qu'on devait se faire ce petit moment ensemble. Plus d'un an et demi qu'on en parle. Et bon, finalement, voilà, il y a eu pas mal de choses. On se croisait dans des événements, en convention, mais on n'a jamais pu se prendre ce moment. Mais là, à un petit mois des 10 ans de The Last of Us, je me suis dit que ce serait le bon moment de pouvoir m'entretenir avec toi pour revenir un petit peu sur ta carrière, sur qui es-tu, mais surtout sur The Last of Us. Donc, encore une fois, merci. Merci, parce que effectivement... Mais de rien. Bon, sur Naughty Dog Mag, tout le monde parle de toi, que ce soit dans le staff. Dans le staff, je crois que tu as même rencontré des gens de l'équipe, notamment Emma à la Clermont Geek. Voilà, tout le monde est extrêmement fan de toi. Les abonnés, pareil. Donc, voilà, inutile de vous présenter Ellie. Ellie qui nous a fait rêver, qui nous a émue, qui nous a fait frissonner. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je te propose de regarder une petite pastille de tous les personnages que tu interprètes, parce qu'effectivement, tu es Ellie, mais tu as aussi tant de personnages. Donc, c'est parti. Je rêve de vivre dans une ville comme celle-ci. T'es bien accrochée, Didi ! Cours, Forest ! Cours ! Cours, Forest ! On est toujours pris au piège de cette monstrueuse tempête. C'est dingue ! Le ravitaillement a dû être annulé, et on sera bientôt à court de vivre. Le Capitaine Opara a donc prévu de nous faire... ...hiberner ! J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Oui, tu as raison. C'est ma forêt, mon peuple, mon royaume ! Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour le défendre ! Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, pas de problème. Qui êtes-vous ? Lady Margaret de la Cour, Duchesse de Montenaro. Je suis Stacy de Novo. Je pense que nous étions destinées à nous rencontrer. C'est un piège, tu t'es bien foutue de moi ! Je suis pas d'humeur, tu entends ? On n'a rien dit du tout. C'est pas à vous que je parlais ! Autor, ça va aller. Arrête de m'appeler comme ça ! C'est Jinx, maintenant ! Powder est tombé dans un puits ! Tu n'es pas Jinx... N'empêche... Je crois que je ne pourrai jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Donc voilà, vous avez vu un petit peu qui est Adeline et on va du coup en savoir un petit peu plus avec toi. Je te laisse directement un petit peu te présenter, nous dire un peu qui es-tu et surtout depuis combien de temps tu as commencé ce métier de comédienne de doublage. Ok, bah voilà, je m'appelle Adeline Chetaille, comme tu m'as bien présenté, c'est super sympa. Je double la voix de Ellie dans les jeux vidéo The Last of Us. Et j'ai commencé ma carrière de comédienne très très jeune, à l'âge de 6-7 ans à peu près. Donc là, je fête ma 30e année. Déjà ? Beaucoup d'années, ouais, voilà. J'ai commencé par des petites voix. Voilà, j'étais une enfant, donc je faisais des voix d'enfant. Et puis, peu à peu, j'ai eu des rôles de plus en plus importants, de plus en plus emblématiques. Et j'hallucine un petit peu à chaque fois que je vais en convention, ce genre de choses. Des gens qui me parlent de mes rôles, que ce soit plus anciens ou récents. Et voilà, je me rends compte que j'ai une énorme carrière aujourd'hui derrière moi. Et dont Ellie est un petit peu pour moi le personnage emblématique, le personnage le plus central, on va dire, de ma carrière. Alors, il y en a d'autres, mais j'ai une affection particulière pour Ellie. On va y revenir parce qu'effectivement, Ellie, on le dit, l'année prochaine, enfin le mois prochain, ça fera déjà 10 ans. C'est assez incroyable, dans un mois pile. Parce que là, on est le 14 mai, si tout va bien, si j'ai eu le temps de sortir là, mais normalement, on est le 14 mai. Donc, ça fait dans un mois, le 14 juin, 10 ans. On va y revenir un petit peu sur comment c'est arrivé, comment tu en es arrivé à incarner l'un des personnages qui est devenu l'un des personnages iconiques du jeu vidéo. Mais avant toute chose, comment on met un pied dans la comédie, dans le comédien de doublage. Parce que, comme tu l'as dit, tu as commencé il y a 6-7 ans. Alors, il y a déjà 30 ans, déjà, moi, j'étais surpris parce que je ne pensais pas que je pensais que tu n'avais même pas 30 ans, toi, déjà. Merci, merci. Bah ouais, donc... Je mets des crèmes. Non, mais c'est vrai. Ouais, je vais fêter là, dans quelques jours, je vais fêter mes 37 ans, ouais. Oh là là, je pensais pas. Donc, bon, bah voilà. Comment on commence ? Parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on ne parlait pas trop des comédiens de doublage. C'était pour moi un métier qui n'était pas assez mis en avant quand on voit le travail de certaines personnes. Là, depuis quelques années, j'ai l'impression que maintenant, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. C'est vraiment cool. Toi, comment t'as commencé ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ? Et comment, en fait, c'est arrivé pour avoir ton premier rôle ? Alors, moi, ma situation est très particulière. Parce que quand on commence aussi jeune, on ne fait pas vraiment des choix de carrière. Tu vois, à 6-7 ans, tu ne réfléchis pas à tout ça. Tu n'as pas de plan de carrière. Tu ne fais pas des choix aussi définis. Moi, depuis que je sais parler, j'aime raconter des histoires. Un petit peu comme tous les enfants, tu vas me dire. Mais moi, c'était un peu plus poussé. Parfois, c'était des histoires qui duraient pendant des mois. Je demandais à ma maman de m'appeler Marie-Marguerite. Ah oui ! Pendant plusieurs mois. J'avais vraiment un imaginaire très florissant, on va dire, très débordant. Et mes parents ont voulu m'accompagner sur ce chemin-là, on va dire. Et j'ai commencé par faire du théâtre. J'ai adoré. J'ai voulu continuer. J'ai demandé. J'ai vraiment eu cette demande de continuer à être sur scène, ce genre de choses. J'ai été inscrite en agence de casting pour pouvoir tourner dans les films, ce que j'ai fait aussi jusqu'à à peu près l'âge de 16 ans. Et parallèlement à ça, il y a une amie de mes parents qui avait une fille qui faisait du doublage. Mais à l'époque, ce n'était pas connu du tout. Comme aujourd'hui, on peut expliquer à des enfants ce que c'est que le doublage, ils comprennent. C'est quelque chose qui est beaucoup plus médiatisé, qui est beaucoup plus connu. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Tout le monde était persuadé dans mon entourage que les acteurs parlaient tous français. C'était vraiment une autre époque. J'ai fait enregistrer une petite voix comme ça pour essayer. Et comme les voix d'enfants sont très rares et très recherchées, puisque souvent, c'est des adultes qui font des voix d'enfants, et ce n'est pas forcément le même naturel, ce n'est pas la même chose. Mais il y a des contraintes. Les enfants ne peuvent pas travailler. On n'a pas le droit de faire travailler les enfants. Donc, il faut des autorisations, ce genre de choses. Il faut aussi que l'enfant soit dispo. Moi, j'ai fait l'école par correspondance. Donc, j'étais assez dispo. Et puis, on faisait les démarches à chaque fois pour avoir des autorisations de travail. Donc, c'était un peu compliqué. Ça, c'est moi, mon parcours. Et puis, au fur et à mesure, je me suis spécialisée. En fait, j'ai continué à faire que les voix. Parce que, comparé au casting et ce genre de choses, je me rendais compte que j'étais un peu étriquée dans un seul rôle, puisque j'avais un physique jeune. J'avais envie quand même d'avoir des rôles un peu plus matures, on va dire. Et c'était difficile parce qu'à l'image, tu ne peux pas changer ce que tu es à l'image. Alors que pour la voix, tu peux changer plein de choses. Et c'est ça qui est formidable. Donc, c'est pour ça que petit à petit, je me suis vraiment spécialisée dans le domaine de la voix. J'étais plus à l'aise derrière un micro. J'étais plus à l'aise dans l'anonymat, on va dire. Alors, aujourd'hui, je suis sortie de l'anonymat, puisque ça a évolué. Il y a une espèce de notoriété qui est arrivée avec les voix. Et c'est cool aussi. Mais ce n'était pas le but à la base. Donc voilà, ça a un peu évolué. Et pour répondre à ta question de manière plus générale, quand on souhaite se spécialiser dans ce domaine-là et enregistrer des voix, eh bien, le chemin le plus court et le plus facile, on va dire, c'est de faire une formation de comédien ou de comédienne, puisque mon métier, c'est vraiment interpréter des choses. C'est vraiment passer par des émotions. Ce n'est pas juste poser sa voix. Ce n'est pas avoir une belle voix comme on pourrait penser. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Et parfois même, ça ne sert à rien d'avoir une belle voix. Il faut interpréter le rôle. Donc, une formation de théâtre, d'acting, ce genre de choses, c'est un petit peu le sésame, le truc qui va faire qu'ensuite, tu vas pouvoir te présenter dans les studios, te présenter, envoyer des messages aux différents DA, ce qu'on appelle DA, donc c'est les directeurs et directrices artistiques, et te faire connaître un petit peu par tous les moyens. Ce n'est pas très évident. Il y a aussi des stages et des formations qui sont accessibles aux personnes qui sont comédiens ou comédiennes. Ce n'est pas évident. C'est un peu le même métier que chanteur, acteur. C'est un métier artistique dans lequel il faut se faire connaître par un peu tous les moyens. Ce n'est pas si évident que ça. Il n'y a pas un chemin défini. Tu fais telle étude et après, tu vas dans tel truc. Ce n'est pas comme ça. Il faut persévérer et faire tout ce qu'on peut pour réussir, mais c'est possible. Tu en es la preuve et tu as brillamment réussi. Et comme tu disais, c'est là aussi où on insiste sur le terme de comédien de doublage. Parce que longtemps, on vous a appelé des doubleurs, des doubleuses. Mais comme tu l'as dit... Ça y est, maintenant, ça a changé. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y, vas-y. Mais ce débat-là, pour moi, il est un peu dépassé. Je sais qu'il y a encore des comédiens qui tiennent à ce qu'on les appelle comédiens de doublage. Moi, je trouve que ce terme est un peu lourd. Voilà, comédien ou comédienne de doublage. Ça y est, on a compris. C'est entré dans la tête de la plupart des gens qu'on était des comédiens, j'espère. Oui. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle doubleuses ou qu'on nous appelle des doubleurs. Ce n'est pas très grave. Mais il faut garder à l'esprit qu'en effet, on est avant tout des comédiens. Ça se voit parce qu'en fait, il y a pas mal de films qui font le choix de ce qu'on appelle les star talent, de mettre des personnes connues, etc., pour dire que ça va attirer du monde. Mais on a le cas avec le film Mario qui, lui, a fait le choix de ne pas prendre de star talent et que des personnes dont c'est le métier. Et c'est quand même, voilà, c'est là où on voit la différence entre, comme tu disais, avoir une belle voix et avoir quand même l'art et la manière de faire des voix. Parce que forcément, si tu as une belle voix, mais que derrière, ce n'est pas crédible, qu'il n'y a pas l'intonation, qu'il n'y a pas la façon de faire, ça pose un petit peu de soucis. Exactement. Après, moi, je n'ai rien contre le star talent en soi, puisque le star talent pour moi, excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché. Il n'y a pas de souci. Le star talent, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à nous médiatiser, à nous faire connaître. Souvent, quand tu vois des making-ofs de gens dont ce n'est pas le métier exactement qui font ça, ils disent tous que ce n'est pas si facile, qu'ils ont galéré, ce genre de choses. Donc, ils rendent justice aussi à la profession de manière générale. Après, parfois, il y a des erreurs, parfois, ce n'est pas en effet très probant. Moi, je pense que ça peut être cool, si c'est bien fait, ou alors, pas en rôle principal, par exemple. Des petits clins d'œil, avec des star talent qui ne sont pas comédiens. Pourquoi pas, comme c'est un peu la même chose comme aujourd'hui, au cinéma ou à la télé, on invite parfois des guests qui ne sont pas comédiens de base. Et voilà, ils font un petit coucou, un petit caméo, et c'est sympa aussi. Donc, je pense que dans cette idée-là, ça peut être cool. Après, c'est vrai qu'en rôle principal, il vaut mieux que la personne. Si elle n'est pas habituée à faire du doublage, il vaut mieux qu'elle soit quand même habituée à jouer la comédie, c'est un plus. Et le résultat est mieux, voilà. Mais moi, je pense qu'il n'y a que le résultat qui compte. Donc, voilà, c'est parfois des comédiens de doublage qui ne sont pas très bons. Ça existe, hein ? Oui, ça existe, effectivement. On peut le voir que dans certaines interprétations, des fois, on se dit, bon, l'acting n'est peut-être pas bon, mais le doublage n'est pas non plus. Est-ce que tu te rappelles ton tout premier rôle, du coup ? Mon tout, tout premier rôle, c'est dans Bambi. J'ai fait une petite voix dans le film Bambi, la remasterisation. J'ai enregistré ça en 92, je crois, voilà, 93. C'est une petite sœur de Pampan qui dit, venez, venez, on va voir à quoi ils ressemblent. Voilà, voilà. Mais c'était toi ! C'était toi ! Oui, c'était moi. Mais non ! Et puis après, la même année, j'ai fait Forrest Gump. Ça, c'est un film de dingue. Et j'ai fait cette fameuse phrase, cours, Forrest, cours, que Jenny, la petite Jenny prononce. Voilà, au tout début de ma carrière. Alors, pour Forrest Gump, je le savais. Pour Pampan, je ne savais. Enfin, pour la petite sœur de Pampan, je ne savais pas. Donc, du coup... C'est ma toute première phrase, ouais. Ok. Trop bien. Bon, en plus, voilà, une enfant qui fait du Disney pour premier rôle. Voilà. Ça fait penser à Donald Renew, qui a commencé lui aussi chez Disney avec Andy de Toy Story. Ok, très bien, super. Du coup, quels sont un peu pour les rôles qui ont pu te marquer, du coup ? Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, Ellie, ça a été ton tout premier rôle de jeu vidéo, de personnage principal de jeu vidéo. Voilà, aussi fort. Juste avant, tu faisais vraiment essentiellement des films, des séries. Tu as été vraiment extrêmement connue parce que tu faisais Vanessa Hudgens. Quel a été vraiment tes rôles marquants jusqu'en 2013, Ellie ? Vraiment ceux qui t'ont marqué que tu as vraiment... Voilà. Alors, avant Ellie, j'ai tous les Ghibli que j'ai pu faire. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière dans ma carrière et très honorée puisque j'ai quatre films de Ghibli à mon actif. Il y a Kiki, la petite sorcière, qui a marqué beaucoup de gens et qu'aujourd'hui, les gens regardent encore puisque j'ai encore des personnes qui viennent me voir en me disant « je regarde Kiki en boucle ». Voilà, c'est un peu un film doudou que les gens regardent souvent. Il y a Nausicaa de la Vallée du Vent que j'adore. C'est un de mes films préférés dans ma carrière. Ariety et le Petit Monde des Chapardeurs. Et Anna dans Souvenirs de Marnie. Donc voilà, je partageais l'affiche avec Emilou Homs qui joue le rôle de Marnie. Ça, c'est ce que j'ai fait avant Ellie. Il y a Amalia dans Wakfu. Voilà, c'était 2008. La série Wakfu. Qu'est-ce qu'il y a encore avant Vanessa Jones avec High School Musical, en effet. Et puis, ma famille d'abord avec le rôle de Claire aussi. Et oui, Claire. Là, j'avais 15 ans. Voilà, donc ça, c'est quand même pour les rôles que j'ai eus avant Ellie. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les plus gros, ouais. Claire, c'était incroyable sur ma famille d'abord. Avec cette frustration de ne jamais avoir eu la dernière saison qui a été annulée. Ok, donc pas mal de choses. Donc Vanessa et Jen, c'est vrai que ça a été un peu le premier rôle vraiment hyper marquant. Parce qu'elle aussi, elle avait eu une montée en puissance incroyable. Tu as dû donc subir le doublage de Spring Breakers. Oui, pardon, excuse-moi, ça a coupé. Et du coup, il m'en manquait un mot. J'ai entendu, tu as dû subir. Ouais, parce que bon, le film n'était quand même pas incroyable quand même, si ? J'ai pas d'avis. Moi, je le trouve quand même pas mal dans la photographie, tu vois. Après, le scénario, il est ce qu'il est, je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait que Spring Break avec elle. Ah oui, tu as fait tous ses rôles, en fait. J'ai jamais quitté Vanessa. Et elle a fait plein de trucs. Ça va du téléfilm de Noël jusqu'à des films un petit peu perché comme Spring Break. Et à chaque fois, je suis contente de la retrouver. C'est très cool. Et tu as eu l'occasion de la rencontrer en vrai ? On s'est seulement croisé à une avant-première, l'avant-première de High School Musical 3. Qui s'est fait au Grand Rex, en présence de Vanessa Jones et j'allais dire Troy. Ce n'est pas Troy. Zach et Fron. Zach et Fron, voilà. Et en fait, ils sont restés un petit peu parce que le film était en français. OK. Comme le public était très jeune. Généralement, les avant-premières, c'est plus en original. Mais là, il y avait vraiment plein de pitchounettes dans la salle. Donc, ils avaient mis en français. Et du coup, les acteurs ont eu la curiosité. Ça doit être très chelou de faire ça, de se regarder doubler dans une autre langue. En français, en plus, ça doit être hyper déstabilisant. Et Vanessa a eu la gentillesse de passer un petit mot à la prod qui m'ont contacté pour me dire Vanessa voulait te dire qu'elle aime beaucoup sa voix française. Elle la trouve super choupie, super mignonne. Voilà. Donc, c'était cool de sa part de faire passer ce petit mot. Ah, trop bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, c'est trop mignon. Donc, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, tu commences en 92-93 avec Bambi. Tu as donc énormément de grands rôles avec les Ghibli, avec, comme on l'a dit, Vanessa Eugene. Et donc, on arrive à 2010, 2011, 2012. Et là, The Last of Us. Déjà, première question, comment tu as été contactée pour incarner le rôle d'Elie ? Alors, j'avais déjà travaillé en jeu vidéo pour la société La Marque Rose à l'époque. Et j'avais travaillé avec Jean-Philippe Brière, qui était un grand fan d'ailleurs de ma famille d'abord. Donc, si ça se trouve, c'est grâce à cette série qu'on s'est rencontrées. Pardon, j'ai vraiment le nez bouché, souris. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Donc, oui, j'avais déjà travaillé avec Jean-Philippe sur plusieurs projets. Et c'est comme ça qu'il a pensé à moi pour faire son casting. Je suis désolée, j'ai le nez bouché. Il restera bouché. On lâche l'affaire. D'ailleurs, petite anecdote, le High School Musical, le premier, je l'ai enregistré avec ce nez bouché. Donc, si vous réécoutez High School Musical, vous allez avoir Vanessa qui parlera tout le temps avec cette voix-là, avec ce nez bouché. C'est là que tu vois à quel point c'est compliqué le métier parce que c'est vrai que là, toi, c'est ta voix à l'intonation. Et est-ce que du coup, par rapport à l'inégrité, est-ce que tu as déjà eu un rôle que tu as dû repousser ou pas pu faire parce que tu étais malade, parce qu'il y a le nez bouché, il peut y avoir une extinction de voix, il y a plein de choses. Est-ce que c'est arrivé dans ta carrière justement de très peu ? Très peu. En fait, je suis rarement malade. Là, tu vois, c'est l'exception. Je suis rarement malade. Je suis très résistante et je n'ai pas d'extinction de voix. Je ne me casse jamais la voix. Donc ça, c'est très cool. Heureusement pour moi, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Et ça m'est déjà arrivé en fait de commencer un film le vendredi ou le samedi, de tomber malade pendant le week-end et de revenir le lundi avec le nez vraiment bouché et la voix un peu plus éraillée. Donc là, on m'a dit, écoute, ce n'est pas possible parce que ce ne sera pas raccord. Comme on enregistrait des scènes pas forcément dans l'ordre, ça aurait fait une scène avec une voix normale et une scène avec une voix bouchée juste après, un nez bouché ou une voix cassée. Donc là, j'ai dû repousser l'enregistrement, mais j'ai quand même fini mon rôle. En livre audio, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi parce que ce n'était pas possible. Et puis c'est de la voix off, donc on entend vraiment tout. Mais sinon, en doublage, généralement, j'ai mes petites astuces. Je viens avec un petit pchit pour le nez. Mais voilà, j'essaie de passer au travers. Et puis tant pis, le personnage aura une voix un petit peu plus grave que d'habitude. Ce n'est pas grave. Ça doit être super compliqué en tout cas de devoir prendre soin de sa voix comme ça et les aléas, comme on dit, de la vie. Oui, ça fait partie des risques. Oui, c'est ça. Ça fait partie des risques. Mais bon, heureusement, je touche quelque chose. Voilà, je croise les doigts pour que ça ne m'arrive jamais de devoir vraiment de rater une opportunité à cause de ça. Mais voilà, pour revenir à Ellie et à mon casting. Vraiment, quand j'ai regardé le casting, quand Jean-Philippe m'a parlé de ça, on n'avait aucune idée de ce qu'allait être ce jeu et à quel point il serait connu. Mais tous les deux, on a senti que c'était quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste un jeu avec des zombies, des trucs comme ça, qu'il y aurait vraiment un scénario. Ça se sent dès la scène d'essai. Et la scène d'essai, d'ailleurs, c'est la scène, je ne sais pas si tu vois, dans le premier, à partir du moment où Ellie et Joël arrivent et rejoignent Tommy et que Joël décide de ne plus continuer et de confier Ellie à Tommy, à son frère, Ellie fait une espèce de petite fugue. Voilà, la scène du ranch. Voilà. Dans la chambre d'une fille, elle lit un journal intime et puis Joël la retrouve et ils ont une explication un peu dure, un peu difficile. Et c'est cette scène qui avait été choisie pour le casting de Ellie. Donc moi, j'avais été contactée par Jean-Philippe parmi d'autres personnes. Je pense que je ne sais pas combien de personnes il avait contacté. Généralement, c'est entre trois et cinq. Donc ça se passe comme ça, les castings chez nous, que ce soit chez nous. Chez nous, ça se passe comme ça. Chez nous. Que ce soit en doublage ou en jeu vidéo. En fait, les DA reçoivent un projet. Ils ont un petit brief de ce qui est recherché comme type de rôle, type de voix. Ils ont des extraits. Et eux, en fait, ils regardent un petit peu dans leur canet d'adresses ou, je ne sais pas, ils font des recherches sur les comédiens. Et ils pré-sélectionnent, en fait, un certain nombre de personnes. Voilà, ça peut être entre trois et dix maximum, je pense. Et ils vont appeler et contacter ces personnes pour passer ces fameux essais. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de petite annonce. Eh, on double le prochain... Mon prochain Naughty Dog. Venez, porte ouverte. Ce n'est pas du tout comme ça. Ouais, c'est pas vrai. Donc voilà. Parce que j'avais déjà travaillé avec lui. Parce qu'il a pensé à moi sur ce rôle. Avec une énergie différente. Pardon. Une énergie différente de ce que j'avais pu faire avant. Mais voilà. Il a pensé à moi. Et merci. C'est grâce à lui que j'ai eu ce rôle merveilleux. Voilà. Qui a changé pas mal de choses à l'avenir. Justement, tu disais que ce n'était pas ton premier rôle. Quels étaient les jeux sur lesquels tu avais travaillé justement avant The Last of Us ? J'avais fait du Call of Duty. J'avais fait Misty pour Call of Black Ops. Call of 9. Black Ops. J'avais fait déjà quelque chose qui sortait complètement de ce que j'avais fait avant. Puisqu'avant, j'avais fait... Alors, est-ce que j'avais déjà fait des trucs de voiture ? Des trucs comme ça ? Je crois. J'avais fait surtout des petits personnages mignons. Tu vois, des choses un peu sympas. Et là, Misty, ça a été complètement différent. Puisque c'est un personnage très badass. Qui parle avec une voix super grave. Qui n'arrête pas de jurer. Des trucs comme ça. Donc voilà. Ils avaient déjà vu que je pouvais faire des choses très variées. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils avaient pensé à moi. Ok. Très bien. Et donc du coup, est-ce que tu étais... Est-ce que tu es joueuse actuellement ? Ou pas trop ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai joué là un petit peu récemment à Hogwarts Legacy. Parce que c'est obligatoire pour moi de jouer à ça. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour l'univers des sorciers, de Poudlard et tout ça. J'ai joué à Animal Crossing pendant tout le confinement, évidemment. La base. Avant ça, j'avais joué à un Zelda il y a très longtemps et au Sips. Voilà. Donc moi, c'est un peu des jeux comme ça que j'aime bien faire. The Last of Us, je n'ai pas du tout joué. Peut-être un jour. C'est cool que j'essaye. Mais je ne suis tellement pas douée avec une manette. Je suis tellement nulle. Il faut que je joue en mode histoire. Il faut que je joue en mode bébé de ouf. Donc, je préfère regarder mon copain jouer et l'aider à trouver des trucs par terre. C'est-à-dire, tiens, tu as oublié ça ou machin. Ou je pense qu'il faut que tu ailles là. Ça me convient mieux comme façon de vivre les jeux. Ok, très bien. Donc, tu n'étais pas une gamer et tout. Et on l'a dit, effectivement. En plus, là, en ce moment, tu es là aussi sous le feu des projecteurs. Puisqu'il y a le nouveau Zelda, Tears of the Kingdom, qui vient de sortir. Zelda aussi, dans ma carrière. 2017, Zelda. 2017, ouais. Donc, voilà. Contente de refaire le rôle de Zelda ? Alors, si, effectivement, tu dis ça le 14 mai, c'est bon, je peux le dire. Ouais, on le dira ça. C'est le 14 mai. Très contente, très contente. Ok. Donc, du coup, effectivement, 14 juin 2013, The Last of Us sort. Déjà, pendant le tournage, tu l'avais vu, rien que la scène de décès, tu t'es dit, bon, ok, là, on tient quelque chose. Qu'est-ce que, quelle est la scène, alors, que ce soit dans The Last of Us partie 1 ou partie 2, qui t'as le plus marqué avec Ellie ? La scène, alors, comment te dire ? Les enregistrements de The Last of Us, The Last of Us, n'importe quoi. Les enregistrements de The Last of Us, le premier. J'allais de découverte en découverte, je découvrais le scénario. Jean-Philippe a été exceptionnel parce qu'il m'a vraiment guidée sur ce rôle. Que ce rôle soit parfait, que toutes les voies soient parfaites. Enfin, lui, il a eu tout de suite cette envie de rendre justice à l'œuvre de Neil Druckmann. C'est vraiment une œuvre. Il a vu que ce scénario était incroyable. On est passé par plein d'émotions. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, dont je me rappelle vraiment. C'est la scène de Henri et Sam, juste après qu'Henri se soit fait mordre. C'est Henri ou Sam ? C'est Sam. Et Henri, c'est son frère. Son frère aîné. Donc, cette scène-là, ce qui se passe dans cette scène, la découverte de la morsure. Et puis, le réveil dramatique qui se passe. C'est une scène qui m'a énormément choquée, qui m'a marquée. J'ai tellement pleuré. Ah oui, ça t'a vraiment... Ça m'a bouleversée. Ah ouais, ah ouais. Sachant que nous, on en avait déjà discuté en off. Tu nous disais que dans le jeu vidéo, vous n'avez pas les images, contrairement au film star. Ça dépend. Ah, ça dépend. En fait, je réponds... Alors, je ne peux pas répondre précisément, puisque je suis ISO NDA, pour mes conditions d'enregistrement, ce qui est normal. Oui, oui. Voilà, on ne révèle pas les conditions d'enregistrement. Mais je peux répondre d'une manière générale sur le jeu vidéo. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des images de cinématiques. Ok. Qui sont définitives ou pas. C'est-à-dire que parfois, on voit juste la motion capture, donc c'est très rigolo. On voit un petit peu les backstage et tout, voilà. Mais on a généralement des éléments sur les cinématiques. Et par contre, tout ce qui est in-game, c'est rare. Parce que, ben voilà, c'est des petites phrases qui sont implémentées dans le jeu en fonction de ce que toi, tu fais quand tu joues. Donc si tu vas ramasser un objet, si tu vas courir ou pas, voilà. Donc ça, on ne peut pas évidemment voir des images. On enregistre un petit peu à l'aveugle ce genre de phrases. Surtout qu'on enregistre parfois les mêmes phrases sur différents tons en fonction de ce que tu vas faire, voilà. Mais pour tout ce qui est cinématique, là, généralement, on voit ce qui se passe. Et du coup, on a accès aux émotions, à la scène. Et c'est ça qui est génial puisqu'on peut faire, on peut presque enregistrer comme on enregistrerait une scène de cinéma. Ok, d'accord. Et donc du coup, la scène de Sam, Henri et celle qui t'a le plus marqué, dans The Last of Us Partiens ou dans les deux opus réunis ? Non, 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 non. Parce que, bon, il se passe des choses partout qui sont aussi bouleversantes. Et évidemment, la scène de la mort de Joël est très bouleversante pour moi, très marquante. C'est une scène dont j'avais connaissance depuis quasi le début de l'enregistrement, mais que j'ai enregistrée un peu plus tard. Et j'avais beau être préparée, j'étais pas prête. Ouais. Vous tous, je pense. Non. Mais pour moi, la scène qui m'a fait le plus vivre des émotions, la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène, le flashback dans le zoo, avec le cadeau d'anniversaire d'Ely. Ah oui. Je m'en suis jamais remise. Cette scène-là, je crois que tout le monde a été marqué parce qu'elle est d'une beauté, mais assez incroyable. Ok, donc, est-ce que tu as préféré du coup travailler sur The Last of Us Partiens ou Parties 2 ? Je peux pas te dire de préférence, vraiment pas. C'est impossible de choisir. Parce que c'est deux choses très différentes. Déjà, le thème des deux jeux est différent. Le premier thème, c'est la création du lien. Et le deuxième thème, c'est la souffrance, la vengeance, la noirceur. En tout cas, pour ce qui est du personnage d'Ely, ça n'a rien à voir. C'est même pas la même Ellie. Donc, je peux pas choisir. Vraiment, c'est très compliqué. Il y a une affection particulière pour le premier, puisque j'avais pas la pression que j'ai eue pour le deuxième, la pression que je me suis mise moi-même. Et puis qu'on m'a mise un petit peu aussi, parce que je recevais des messages quand Partou a été annoncé. J'ai reçu beaucoup de messages en disant, est-ce que c'est toi qui va refaire la voix de Ellie ? Je disais, normalement, c'est la suite, donc oui, rien ne s'y oppose. Mais les gens pensaient que ma voix n'était pas suffisamment grave, qu'elle avait vieilli, que je pouvais pas tenir le rôle. Donc, j'avais cette pression et cette envie de montrer que si, en tant qu'actrice, je pouvais endosser un rôle un peu plus abîmé, un peu plus âgé, un peu plus grave. Et j'ai travaillé sur cette voix un peu plus cassée qu'à Ellie, donc Partou, ça a été un grand travail. J'y ai mis aussi, comme dans le premier, j'y ai mis beaucoup, beaucoup d'âmes, beaucoup de tripes, beaucoup de larmes, beaucoup de tout ce que tu veux, de sang. J'ai été chercher des émotions qui n'existent même pas dans ma vie, puisque je vivrai jamais, j'espère. On l'espère ! On l'espère ! Ce que traverse Ellie, j'ai été chercher de la colère, j'ai été chercher cet esprit de vengeance que moi-même, en tant que personne, je ne connais pas. Mais en tant qu'actrice, c'était hyper intéressant d'aller chercher ça. Donc, je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Ces deux travails complètement différents pour moi, c'est presque dissocié. C'est excellent, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu parles de mon ressenti à moi. Tout le monde me dit, comment est-ce que tu préfères ? Mais je dis, c'est pas possible, en fait, parce que le premier, comme tu disais, des liens, c'est un peu le premier, on va dire... Le premier, il est un peu, limite, gentil à côté du deux. Ouais, et puis on a une affection, on a envie. Le deux, il y avait plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec le scénario, qui n'étaient pas d'accord avec le choix de Neil Druckmann de nous emmener ailleurs, parce que c'est un peu devenu notre doudou aussi, le premier, quoi. Mais moi, j'aime bien casser ça, j'aime bien aller chercher autre chose, et je trouve ça génial d'avoir coupé court un peu à cet affect, et de nous emmener ailleurs, un petit peu comme quand on grandit, et que voilà, on se rappelle de notre enfance avec émotion. C'est exactement ça. C'est des sensations qu'on n'aura plus jamais. C'est exactement ça, parce que comme je dis à tout le monde quand on me pose la question, je fais, si je joue à The Last of Us Part 1, je vais vous dire que mon préféré, c'est The Last of Us Part 1, si après j'enchaîne sur The Last of Us Part 2, je vais dire que mon préféré, c'est The Last of Us Part 2. Ils sont tellement bons tous les deux, mais différents, que c'est vrai que ça nous prouve, mais c'est vrai que le jeu d'acting, c'est vrai qu'on sent la différence entre la petite Ellie, on va dire, naïve, innocente, qui n'a encore pas connu grand-chose, puisqu'elle est restée dans cette zone de quarantaine depuis sa naissance, et la Ellie qui a du vécu, et effectivement, qui est rongée par la culpabilité, par la colère, par la haine, et l'acting, c'est vrai que quand tu cries au moment où Joël meurt, les frissons incroyables, c'est vraiment... Quand tu en parles, tu sais, j'ai les frissons. C'est une scène que je suis incapable de revoir encore aujourd'hui sans pleurer. C'est une scène, quand je l'ai découverte, j'ai pleuré, il a fallu que je repère certaines choses, parce qu'on a décidé que je l'enregistrerais d'un seul coup. Voilà, je ne me suis pas amusée à faire petite phrase par petite phrase, donc il fallait que je rentre dans cette émotion, dans cette... Je n'ai même pas de mots, dans cette souffrance ultime de la perte, du déni, de la souffrance, de tout ça. Et en la regardant, j'étais en larmes, en la faisant, évidemment, Ellie est en larmes, je suis en larmes, et en la revoyant, toujours. Voilà, c'est... Ah ouais, mais je me doute que ça n'a pas dû être simple, parce que c'était un trauma déjà pour tout le monde, donc j'imagine que toi, de vivre ça. Aujourd'hui, on n'a pas de suite annoncée ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu serais contente qu'il y en ait une, ou est-ce que tu te dis, les deux se suffisent, et bon, forcément, je n'ai pas forcément besoin d'en avoir plus, ce personnage me suffit, ou au contraire, tu dis, bon, ben, j'ai envie de retrouver ce personnage, de voir un petit peu ce qu'elle devient ? Ben, au-delà du personnage, parce que chaque œuvre, je trouve, autour de The Last of Us, est unique et ne mérite... Enfin, je ne sais pas, ne mérite pas, mais c'est à part entière, tu vois. Moi, je suis curieuse de voir ce que Neil Druckmann nous réserve. Et en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Si j'avais envie de retrouver Ellie, pour moi, de mon point de vue, je retrouverais Ellie complètement de l'autre côté, du côté antagoniste, parce que pour moi, elle est allée tellement loin, et elle est devenue tellement... Ce qu'elle a fait, c'est tellement irrémédiable. À partir du moment où, en fait, elle tue une femme enceinte, pour moi, c'est fini. Elle est passée du mauvais côté. Et puis, bon, elle s'en sort en paria, finalement. Parce que même si elle décide de laisser partir Abby, ce qu'elle a fait est impardonnable, et elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Donc, pour moi, je retrouverais peut-être Ellie, si elle est Ellie à retrouver, vraiment en tant qu'ennemi, finalement, en tant qu'antagoniste. Je ne sais pas si elle peut avoir une rédemption, je ne sais pas si elle peut se sortir de ça, même psychologiquement. On a vu qu'elle avait un choc post-traumatique. On a vu qu'à mon avis, après ce qui est arrivé plus tard, là, le choc post-traumatique, il doit être gigantesque. Je ne sais pas comment elle peut s'en sortir. J'ai juste un doute de à quelle époque on la retrouverait. Est-ce qu'on ne la retrouverait pas, tu vois, beaucoup plus âgée, par exemple ? Et dans ce cas, est-ce que je pourrais la suivre ? J'espère. De toute façon, là, il n'y a rien d'annoncé. On a tous envie qu'il y ait peut-être une suite, parce que je pense que, comme moi, on a tous envie de voir quel scénario on pourrait avoir, et puis peut-être suivre Abby. Pour moi, enfin, bon voilà, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui sont toujours anti-Abby, parce que c'est trop dur, ce qu'elle a fait à subir à Ellie. Mais moi, en tant que spectatrice, j'ai plus envie de suivre Abby aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a dit, les possibilités sont tellement énormes. Il y a justement, comme tu disais, le côté où elle bascule complètement en tant qu'antagoniste. Il y a le côté où elle essaie de faire une rédemption. Il y a une côté de pourquoi on ne suivrait pas les deux. Il y a tellement de possibilités qu'on va faire confiance à Nell et ses équipes et on croise les doigts. Mais est-ce que tu n'as pas peur ? Est-ce que ce ne serait pas compliqué pour toi qu'on en arrive au moment où Ellie finalement meurt et que tu dois dire vraiment adieu au personnage ? Je suis prête à tout au nom de la narration et de l'histoire. Et si un de mes personnages, que ce soit elle ou n'importe qui d'autre, doit se sacrifier sur l'autel du scénario, moi ça me va, je trouve que c'est ça. À partir du moment où ça suscite des émotions, où ça a un intérêt narratif, je dis ok, je ne m'accroche pas à mes rôles. C'est peut-être que j'ai envie de les doubler pour toute la vie, tu vois. Ce n'est pas ça. Moi je suis au service du spectacle. Et au contraire, si ça peut être quelque chose de marquant, une espèce d'apothéose, pourquoi pas ? Donc tu disais, tu n'as jamais joué à The Last of Us, en plus, comme le comédien de doublage aux jeux vidéo, c'est un peu comme le cinéma, vous ne faites pas les jeux dans l'ordre, mais est-ce qu'au moins tu as vu le parti 1 et le parti 1 ? Ok, d'accord. Bien sûr, évidemment, le jour de la sortie du jeu, on l'a commencé, j'ai regardé du début à la fin, parce que je voulais voir justement quand étaient amenés les éléments, puisqu'on, comme tu l'as dit, on enregistre souvent dans le désordre, surtout en jeux vidéo. Et donc, j'avais tous les éléments du puzzle, mais sans savoir comment on amenait les choses. Et j'étais agréablement surprise du rythme qui était donné. Par exemple, la mort de Joël, je ne savais pas du tout à quel moment ça arrivait. La scène du zoo, je ne savais pas que c'était un flashback. D'accord. Donc, évidemment, je me laisse surprendre en tant que spectatrice. Et je veux savoir, quand j'ai enregistré quelque chose, que ce soit ça ou autre chose, à partir du moment où j'ai aimé ce que j'ai enregistré, j'ai envie de voir ce que ça donne en tant que spectatrice. Et surtout, je ne ressens pas, je ne vis pas les choses de la même manière. J'ai un exemple, par exemple, avec Arkane, où j'ai interprété le personnage de Jinx, dans cette série qui est fabuleuse. De mon point de vue, ce qui se passe avec Jinx est triste à un certain moment. Et j'avais dit à mon copain, tu verras, c'est super triste et tout. Et en fait, non, ce n'est pas triste parce que le personnage qu'on perd est en fait un antagoniste. Mais moi, de mon point de vue, en tant que Jinx, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et donc, j'avais ressenti cette tristesse. Donc, c'est un peu pareil. En fait, quand tu interprètes un personnage, tu vis ses émotions à lui, que ce soit un personnage antagoniste ou protagoniste, tu vis ses émotions, tu es en totale empathie avec cette personne, tu lui donnes des excuses parfois. Et puis, quand tu regardes l'œuvre terminée, tu t'aperçois que la vérité de ton personnage n'est pas forcément la vérité narrative. Et c'est super intéressant de vivre les choses d'une autre manière. Donc, évidemment, que quand The Last of Us est sorti, que ce soit le premier ou partout, évidemment que j'ai voulu voir ce que ça donnait en tant que spectatrice. Et donc, du coup, surprise de voir Joël mourir si tôt. Ouais. Je suis choquée. Je suis choquée. Je pense que tout le monde... Toi, non, si tu connais ce scénario, mais je pense que tout le monde en a eu ce déni en disant, non, mais il n'est pas mort. Ouais, ouais. Et puis, j'avais l'élément de... Je savais qu'il y avait Abby, mais je n'avais rien vu de Abby. Ouais. Ah oui. Et oui, c'est du coup, tu n'as pas... Oui, donc tu ne savais pas quoi prendre et aller la jouer, etc. Je ne savais pas. Alors, j'avais... Voilà. Compris. Je savais. Ouais. Mais je ne savais pas ce qu'on allait vivre exactement avec elle. C'est là qu'on voit... Alors, je peux comprendre que certains fans n'aient pas appréciés, mais pour moi, je trouve ça que c'est le génie de Ned Ruckman. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Les premières heures ont été un supplice. Je n'avais pas envie de la jouer. Et à la fin, je commençais limite à culpabiliser d'être team Abby plutôt que team Ellie en mode... Ah non, mais oui, effectivement, Ellie, tu es allé trop loin. Donc, c'est du génie. C'est du génie. Et donc, c'est pour ça qu'on leur fait confiance pour une partie 3 qui pourrait encore malmener nos émotions. C'est du génie. Et aussi, je trouve ça génial de te faire réfléchir à un jeu où typiquement, tu dois tirer dans tous les sens, que ce soit pour tuer des ennemis ou des zombies. Et en fait, là, tu réfléchis. Et il y a un truc qui m'a marqué dont un élément dont je n'avais pas connaissance et dont j'ai eu connaissance en regardant le jeu. Quand tu tires sur des ennemis, surtout au début, je crois. En tout cas, j'ai repéré ça dès le début. Tu les entends s'appeler par leur prénom. Ils sont humanisés. Et déjà, dès le début, tu tires sur des personnes vivantes. Tu te rends compte que c'est des gens qui ont des familles invécus et tu dois leur tirer dessus. Et déjà, à ce moment-là, ça amène à une réflexion. Ça amène à pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bien ? Dès le tout début du jeu. Donc, c'est incroyable. Et c'est ce que j'admire dans ces œuvres-là. C'est qu'il y a une réflexion derrière et que tu sois pour ou contre certains personnages. Il y a un débat. Dans tous les cas, il y a un débat. Et c'est ça que je trouve génial. C'est vrai qu'en plus, on le voit vraiment puisque, comme tu l'as dit, c'est le début du jeu. Donc, c'est Seattle, jour 1, avec Ellie. Et après, justement, tu as ce point de vue adverse où tu comprends pourquoi Abby a tué Joël. Et finalement, tu te dis qu'elle a tué Joël pour les mêmes raisons que Ellie, en fait. Donc, c'est d'autant plus dramatique. Donc, c'est vrai que c'est une licence. En fait, pour moi, c'est une expérience, le parti 2. Limite une expérience psychologique en mode à la capacité à te remettre en question et aussi pour tester ton sang-froid. Parce que moi, le moment du théâtre où Ellie et Abby se battent, je te promets, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça, j'étais dans une situation où les mains moites parce que je ne savais pas ce qui allait se passer et à ce moment-là, on contrôle Abby, je me suis dit si c'est moi qui tué Ellie, je ne vais pas m'en remettre. C'est incroyable. Donc, c'est vrai que c'est... Et ce qui est fou, c'est que... Alors, tu me diras si tu es de cette avis-là parce que c'est plus intéressant puisque toi, tu fais du cinéma, tu as fait des séries, tu as fait des jeux, mais je n'ai jamais ressenti ça au-delà du jeu vidéo. Il n'y a que le jeu vidéo qui m'a ressenti cet effet aussi marquant. Il y a des films et des séries qui m'ont marqué mais là, vraiment, je m'en rappelle. En plus, le jeu est sorti en juin. J'étais dans un état où j'étais en sueur, j'étais en stress, je n'étais pas bien et après la séquence du théâtre, j'ai quand même fait une pause de deux heures pour souffler et encaisser. Est-ce que tu confirmes que le jeu vidéo est un média qui arrive à être encore plus impactant ? Bien sûr, parce que tu es acteur ou que tu es dans l'histoire. Et puis, tu passes du temps, tu passes des heures et des heures en compagnie de ces personnages et tu es avec eux, tu les incarnes aussi. Donc, évidemment que c'est plus impactant psychologiquement, émotionnellement et c'est ça que je trouve génial. Moi, j'adore le jeu vidéo pour cette raison. Oui, c'est un média assez formidable et donc, ce média formidable qui forcément, de temps en temps, va arriver à se mêler au septième art et aux séries puisque là, dernièrement, on a eu la saison 1 de The Last of Us. Bon, je connais un petit peu la réponse, mais je te dis, est-ce que tu as vu cette saison 1 ? Oui, bien sûr, évidemment, le day one. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'ai adoré la série, j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé, c'est ce que j'attendais parce qu'en fait, j'étais... Bon, je t'avoue que quand il y a eu l'annonce de cette série et quand j'ai commencé à voir les premières images, j'étais un peu déçue qu'on refasse trait pour trait le début du jeu. Enfin, le jeu qu'on fait en entier. Et j'avais envie qu'on fasse d'autres choses, qu'on parte ailleurs, peut-être sur une temporalité entre deux, enfin, je ne sais pas. Donc, du premier abord, j'étais un peu déçue, j'avais envie d'autre chose. Et quand j'ai regardé la série, je me suis dit, ok, c'est vraiment une réinterprétation, c'est vraiment différent. Ok, ça amène au grand public la connaissance de ce scénario formidable et ces personnages formidables. Et on va aussi découvrir d'autres choses. On va aller un peu plus loin sur certains aspects du scénario, comme, justement, Henri et Sam, que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai trouvé même ce passage meilleur pour moi que dans le jeu puisqu'on a plus d'éléments, d'éléments et pas d'éléments. On a plus d'éléments, on comprend un peu mieux leur histoire et le fait aussi que Sam soit muet, ça apporte encore plus d'ébotions. Enfin, voilà, c'est d'ébotions. Bref, c'est... j'ai trouvé ça génial, génial, mais j'ai moins aimé cette Ellie, moins aimé la création du lien parce que, justement, comme tu le dis dans le jeu vidéo, c'est... on a plus d'affect. Ouais. Et donc, ce lien qui se crée, on y participe et c'est quelque chose qui arrive petit à petit et on vit le point de vue de Ellie mais aussi celui de Joël. Dans la série, je trouve que ça va un peu trop vite. On a du mal à comprendre ce revirement qu'à Joël, le regard qui change par rapport à Ellie, c'est moins subtil. Ouais. Et donc, ça, c'est le côté moins sur la série, je trouve, mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer certains épisodes, de beaucoup aimer de retrouver cette ambiance et des petits clins d'œil partout. Voilà, dans le dernier épisode, on voit la maison de Ellie qui est quasiment identique. Moi, j'ai participé, j'ai fait la scène justement avec Ashley Johnson qui est la Ellie des jeux vidéo et qui a fait son caméo et qui donne vie à la nouvelle Ellie donc c'est trop cool. Ça, c'est une scène en plus qui m'a traumatisée. J'ai cru que je n'allais pas m'arrêter de pleurer tellement j'étais traumate. Et pareil, tu vois, en la regardant en tant que spectatrice, je n'ai pas vécu la même chose. Pas du tout. J'étais moins moins impactée par cette scène parce que c'était le début de l'épisode, j'étais en train de faire un peu autre chose, je parlais en même temps, hop, tiens, ah, c'est la mère de Ellie, voilà. ça m'a touchée, mais pas comme quand je l'ai enregistrée ou vraiment quand je l'ai enregistrée, je te dis, j'étais en larme. Ok. Voilà. Je salue cette série et la réalisation qui a été faite, mais j'aurais aimé peut-être plus d'épisodes, plus de zombies, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zombies par rapport au jeu. Voilà, donc ça, mais après, ce que je trouve génial et j'en ai eu, j'en ai eu la preuve, il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai regardé la série, je ne connaissais pas le jeu vidéo et ça m'a donné envie et j'ai découvert le jeu vidéo. Ça, c'est cool et je pense que c'était un peu le but. Nous, sur Naughty Dog Mag, on s'accorde à dire qu'en fait, la série et le jeu sont complémentaires, que si tu as regardé la série, c'est très bien mais il faut voir le jeu et que si tu as fait le jeu, c'est très bien mais il faut voir la série parce que, comme tu l'as dit, c'est une interprétation dans les grandes lignes, ça reprend le jeu mais il y a certains passages, par exemple, voilà, la mère d'Elie, comment l'infection est arrivée en fait parce que dans le jeu, on ne le sait pas, le bagouin autour de Bill qui est incroyable avec cet épisode 3 qui... C'est mon épisode préféré. Voilà, moi aussi. Moi aussi, l'épisode 3, voilà, je crois que même moi, il y avait la petite gorge serrée en mode, oulala, qu'est-ce que... Voilà, c'est incroyable. et c'est vrai qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que, en fait, ça va trop vite. Finalement, un épisode supplémentaire, en fait, on n'aurait pas été de trop pour développer certaines séquences. Ça, c'est comme on fait des détours avec Bill, avec Sam, avec des flashbacks du monde d'avant et tout ça. Comme on fait un peu des détours, on a moins de temps à consacrer à ce lien entre Joël et Ellie. et je trouve que ça nous manque un peu. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, content d'avoir incarné la maman d'Elie, quand on t'a proposé, ça t'a fait ressentir quoi ? De se dire, c'est la boucle est bouclée un petit peu là. Exactement. La boucle est bouclée et il y a plein de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui me posent la question, qui regrettent. Ils disent, mais pourquoi t'as pas fait la voix d'Elie ? Pourquoi t'as pas repris Ellie et tout ? C'était il y a 10 ans. Et oui. Et j'ai emmené Ellie tellement plus loin aujourd'hui, je ne me serais pas sentie de la réinterpréter alors que c'est une autre actrice et elle l'interprète d'une manière différente. Emilio Homs et puis le doublage d'Emilio est génial tout comme pour Pedro Pascal, des interprétations très très bonnes. Ça n'aurait pas été judicieux parce que justement c'est une complémentarité, c'est une nouvelle interprétation, c'est d'autres acteurs, une autre mise en scène. Donc même si Neil Druckmann est toujours dans les backstage, je trouve que c'était logique complètement que ce soit Emilio et pas moi. Et je suis ravie de partager ce rôle avec elle et de lui passer ce flambeau. Je suis ravie qu'elle l'ait interprété à sa manière, à sa bannière. Et je trouve ça trop bien d'avoir pu participer comme Ashley, elle l'a fait. C'est vrai que je trouve que les petits caméos de Troy Baker, Ashley Johnson et donc de Cyril et toi, c'est ce qu'il fallait aux fans. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Du coup, justement, Emilio qui incarne Ellie, est-ce qu'elle est venue vers toi pour prendre des conseils ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait une pression pour elle ? Comment ça s'est passé ? On s'est parlé, on s'est parlé à partir du moment en fait où Bella Ramsey a été annoncée. Nous, on n'avait pas d'info et Emilio ne nous a pas donné d'info, voilà, ne nous a pas spoil ou quoi. Mais je le pressentais puisque je savais que j'ai regardé Game of Thrones, j'ai reconnu la comédienne, je savais que c'était elle qui la doublait. Pour moi, c'était une évidence et on en a beaucoup parlé parce qu'elle n'était pas sûre en fait, elle avait l'impression un peu de marcher sur des plates-bandes on va dire pour user d'une expression un peu ancienne. Donc je lui ai tout de suite dit que si c'était elle, moi j'étais totalement d'accord et qu'il n'y avait pas de soucis et qu'au contraire, je serais heureuse qu'elle le fasse. Donc voilà, pas de soucis par rapport à ça. Elle connaissait ce rôle, elle connaissait un petit peu, je ne sais pas si elle avait regardé le jeu, mais je sais que son frère était un grand fan de The Last of Us donc elle avait des infos. En plus, c'est une chanteuse et je lui avais demandé parce que je ne savais pas partout si j'allais devoir chanter ou pas. Donc je lui avais dit il faut absolument que tu bêtes si je dois chanter et tout ça. Ça faisait longtemps qu'on parlait de ce rôle-là. Et voilà, donc ça s'est fait naturellement et je lui ai donné toute sa légitimité et je lui ai dit vas-y, fonce. Et elle, elle a souhaité pas forcément regarder le jeu ou s'inspirer de ce que j'avais fait pour justement coller plus avec le rôle de Bella Ramsey et interpréter à sa propre manière le rôle de Ellie. Et je trouve que c'est assez judicieux. carrément, carrément. Et c'est vrai qu'on souligne encore autant l'acting de Bella Ramsey et de Pedro Pascal qui est assez bon mais aussi le doublage qui est vraiment très très cool. Et du coup, au final, on arrive un petit peu vers la fin, on a fait un petit peu le tour mais au global, que ce soit dans le jeu, dans la série, t'es plutôt team Ellie ou team Joël ? J'ai moins accroché avec Ellie en tant que spectatrice dans la série. Ok. Ouais. Et je trouve que le personnage de Joël est un peu plus développé. Notamment quand il est face à Tommy et qu'on le voit pleurer et tout. C'était une sensibilité qu'on n'avait pas vue dans le jeu vidéo. Donc, pour la série, je dirais plus team Joël, je crois. Et par contre, jeu vidéo, team Ellie à 100%, en tout cas sur le premier. Sur le 2, c'est plus difficile d'être team Ellie. Est-ce que tu as été déçue, triste de voir la pente qu'Elie a pris cette partie 2, cette colère, cette rage et ce point de non-retour, est-ce que ça t'a un peu attristé ? Est-ce que tu aurais voulu autre chose ? Non, j'ai trouvé ça génial d'un point de vue narratif qu'Elie bascule parce qu'on l'a adoré dans le premier, on est à fond avec elle, on la trouve trop mime, c'est tout, et trop sympa, et trop cool. Et puis, on le voit aussi encore dans les flashbacks dans Partout. Et puis, cette innocence se désagrège, se perd au fur et à mesure qu'elle sombre dans le désir de vengeance et dans les actes, dans ces actes qui sont ignobles. En tant qu'actrice de ça, je n'ai pu qu'être en résonance avec elle et je suis allée chercher encore une fois, comme je te disais, cette émotion, cette rage. Donc, j'étais d'accord avec elle à ce moment-là. En tant que spectatrice, je suis admirative de ce revirement, de ce changement. et je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de tristesse. Je comprends, en fait. Par contre, je ne peux pas excuser, ça c'est sûr. En tant que personne, je ne peux pas excuser ces actes. Complètement, je comprends complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu considérais ce rôle d'Elie comme peut-être le rôle de ta vie le plus impactant et celui auquel tu apprécies le plus ? Complètement. Même si c'est très difficile parce qu'il y a des rôles vraiment géniaux. Oui. Et je pense très fort à Zelda. Oui. Parce que Zelda, c'est vraiment aussi un rôle incroyable. Et voilà, c'est légendaire. C'est une licence qui a 30 ans. C'est la première fois que ça parle. C'est un rôle exceptionnel aussi, d'une richesse et d'une profondeur incroyable. Mais, Ellie, j'ai tellement d'affection et tellement je suis obligée de répondre oui, mais elle n'est pas non plus loin derrière toutes les autres. Oui. J'ai beaucoup d'affection pour tous mes personnages, pour tout ce que j'ai fait et j'ai beaucoup de reconnaissance aussi d'avoir eu accès à des rôles pareils. Ellie est, oui, à l'heure actuelle, le rôle de ma vie, mais j'en ai plein. Mais oui, on l'a dit, même dans les jeux vidéo, après tu as fait Steph dans Life is Strange aussi, qui était trop bien. On a dit Jinx dans Arkane. C'est vrai que tu commences à avoir une carrière assez incroyable. Et puis surtout, excuse-moi, vas-y, pardon, je t'ai oublié. Non, mais j'avais fini en me disant que tu commences à avoir une carrière assez incroyable avec que des personnages qui ont des identités fortes et que tu incarnes brillamment. Du coup, c'est vrai que ça doit être assez difficile de choisir, mais voilà, on peut comprendre qu'Elite est marquée comme elle a marqué tout le monde, en fait. Ouais, et puis après, il y a aussi mon point de vue personnel, mes affections pour certains personnages, moi pour d'autres, tout ça. Mais il y a aussi, c'est assez important, la vie des gens. Et ce que je trouve génial et ce que je trouve drôle aussi, c'est que selon les personnes, le rôle qui les aura marqués dans ma carrière va être différent. Pour certaines personnes, ça va être Wakfu parce qu'ils ont été bercés avec Wakfu, avec Amalia. Donc, pour eux, ça va être ça, le rôle le plus important que j'ai eu. Pour d'autres, ça va être Ellie, pour d'autres, ça va être Zelda. tu vois, il y a... Je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai toujours beaucoup d'émotions quand quelqu'un me dit pour moi, le rôle le plus important, c'est celui-là parce que j'ai ressenti des émotions, parce que ça a bercé mon enfance, parce que c'est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. Et me dire que ma voix les a accompagnés, que ce soit avec Ellie ou avec un autre personnage, ça dépend des gens. Me dire juste que je les ai accompagnés à un moment aussi important de leur vie que leur enfance ou leur adolescence, c'est... C'est un honneur et c'est une grande émotion à chaque fois. Donc, voilà. Je dirais que mon avis, finalement, n'a pas tellement d'importance. La transition est toute trouvée parce qu'effectivement, en fait, pour moi, je te connaissais bien avant The Last of Us. J'avais vu de tes films, de tes séries, les Ghibli, etc. Mais c'est vrai que tu as participé, contribué à rendre mon expérience de The Last of Us bien meilleure par ton interprétation. Et en fait, on le voit aujourd'hui, moi, au sein de Naughty Dogma, que ce soit avec les abonnés mais aussi les membres du staff où beaucoup de personnes te voient un culte tellement tu as rendu cette expérience meilleure et il y a beaucoup de joueuses qui vont vraiment s'identifier à Ellie comme le personnage fort qu'elles ont envie de ressembler et en France, il y en a beaucoup qui l'interprètent directement. Est-ce que tu es consciente quand même que tu as incarné et contribué à ce personnage à peut-être devenir un modèle pour de nombreuses joueuses ? J'en ai conscience mais c'est quelque chose que je n'ai pas cherché en soi quand j'ai interprété le rôle. Moi, ce que j'ai cherché, c'est vraiment aller au plus profond des émotions et les faire ressentir. C'est vraiment mon métier. Je souhaite faire ressentir un maximum d'émotions quelles que soient les émotions. Et si par ma voix, j'y parviens et qu'en plus, ça devient quelque chose de culte comme tu disais et que ça marque les gens et tout, c'est une reconnaissance pour moi qui est juste incroyable. J'ai encore une fois beaucoup d'émotions. J'ai fait une convention il y a quelques jours. Une jeune fille est venue me voir par rapport au personnage de Ellie et donc ça illustre vraiment ce que tu me dis. Elle m'a dit ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement transporté que ça m'a aidé et j'ai été suicidaire et je suis restée en vie grâce à ce personnage. Rien que d'en parler, tu vois, j'ai une émotion en me disant ça m'échappe totalement cette notoriété-là et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcément souhaité. J'en suis heureuse si ça a pu sauver juste une personne parce que ça l'a aidé. Et bien, c'est la meilleure récompense que je puisse avoir et ça me rend vraiment heureuse de me dire que ça a pu avoir cet impact sur les gens. Mais ce n'était pas mon but. Carrément. Mais c'est ça qui est encore plus beau en fait de voir que c'est ton naturel et juste l'amour de ton métier qui a conduit à ça et j'imagine qu'avoir ce genre de témoignage ça doit être assez fort. Pour conclure, j'ai deux dernières petites questions. Déjà, première question, tu disais que tu as eu une grande pression pour The Last of Us Partie 2. tu as prouvé à tout le monde que tu en étais capable et que voilà, limite je pense qu'on peut dire que tu as même fait un meilleur travail sur la partie 2. Pas parce que c'était meilleur mais juste parce que c'était tellement difficile. Il y a vraiment comme je disais la scène où vraiment Joël meurt par exemple. Est-ce que si là par exemple le mois prochain il y a le Summer Game Fest The Last of Us Partie 3 t'es annoncé est-ce que ce sera à nouveau une pression ou est-ce que là tu te dis bon j'ai fait la Ellie gentille jeune avec la partie 1 j'ai prouvé qu'avec la partie 2 je peux bon finalement avec la partie 3 ça va j'y vais sans pression ou est-ce que tu te dis ouais non là ça a pris tellement d'ampleur que j'en coupe plus de pression. J'ai du mal à me projeter je crois que s'il y avait une annonce comme ça je serais hyper heureuse et j'aurais trop hâte et j'aurais trop envie et tout mais je sais que par expérience maintenant que voilà j'ai eu accès à des rôles très attendus je sais que justement cette attente est terrible et que quand on reçoit tous les jours des messages par rapport à ça ça met une grosse pression et je peux pas te dire à l'avance comment je vivrais cette pression mais là premier instinct c'est te dire je serais vraiment contente et j'aurais hâte quoi mais après je sais pas tout dépend des images qu'on voit de comment comment ça comment ça s'annonce mais j'aurais toujours la pression de toute façon j'ai la pression sur chaque chose même des choses qui sont qui sont pas qui sont pas censées être connues puisqu'on sait jamais en fait ce qui va être connu ou pas donc il y a toujours une grosse pression mais c'est vrai que quand voilà quand c'est des choses aussi connues ouais c'est dur mais je sais pas non je crois que je serais contente ok promis moi je t'enverrai pas de message pour mettre la pression promis j'attendrais que j'attendrais que le jeu sorte pour se dire je disais pas ça pour ça moi ça me dérange pas qu'on me voit des messages mais c'est vrai que c'est vrai que tu sens à quel point c'est important pour les gens donc forcément tu te mets une pression supplémentaire ok et donc pour finir est-ce que tu as une ou deux anecdotes par rapport à Ellie The Left of Us dans ton doublage ou quoi que ce soit est-ce que tu as des anecdotes à nous dire sur l'expérience l'aventure que tu as pu avoir peut-être une rencontre avec Algie Johnson ou pas ou est-ce que tu aimerais la rencontrer ah en termes de rencontre c'est plutôt la rencontre avec Audrey Sourdive que je ne connais pas qui est fait la voix de Abby ça c'est sur sur partout et puis après on a pu faire des interviews ensemble parce qu'on s'était juste croisés on avait jamais travaillé ensemble on n'a pas travaillé en même temps sur le jeu puisque déjà techniquement c'est pas possible en jeu vidéo chacun fait sa partie ok et je la trouve formidable j'ai beaucoup d'admiration pour elle et d'ailleurs petite anecdote j'ai travaillé avec elle hier d'accord voilà on a fait une scène qui n'a rien à voir où elle elle est médecin et moi je suis une jeune fille qui a beaucoup bu et qui se pète le nez et voilà on a eu j'ai eu la joie de faire une scène avec elle on avait un dialogue et j'étais trop contente voilà un peu comme une fan tu vois voilà petite anecdote comme ça mais sur sur les enregistrements en eux-mêmes je sais pas quoi te dire en même temps il y a tellement je pourrais en parler pendant des heures mais il n'y a pas d'anecdotes en soi qui me viennent à l'esprit là super marquantes ok une histoire à te raconter comme ça c'est beaucoup d'émotions beaucoup de ouais de découvertes beaucoup d'envie beaucoup de voilà mais j'ai pas traversé d'énormes difficultés en soi sur des scènes c'est Ellie c'est tellement ça coule tellement de sources pour moi c'est un personnage que je vais chercher tellement juste le naturel des émotions voilà ok anecdote deux hier donc j'ai vu Audrey et j'ai vu Jean-Philippe aussi j'ai passé un casting avec Jean-Philippe d'accord pour un truc j'espère que je pourrais retravailler avec lui ça serait cool ok c'est ce qu'on te souhaite ce qu'on te souhaite et pareil dernière question tu as rencontré H.T. Johnson ? non pas du tout ok j'aimerais bien la rencontrer si un jour ça se fait ça pourrait être ça pourrait être drôle d'échanger quelques mots j'ai écouté parce que j'ai fait la voice over sur son podcast enfin c'est pas le podcast de HLM et le podcast The Last of Us The Last of Us ouais c'était très intéressant tout ce qu'elle disait voilà donc pourquoi pas mais je sais pas ce que j'aurais à lui dire à part j'adore ce que tu fais bah écoute on te souhaite on te souhaite que tu puisses la rencontrer et en tout cas moi je te remercie énormément pour cette petite heure que nous avions pensé ensemble qui était passionnante voilà merci d'être toujours aussi gentil accessible adorable voilà c'est vrai autant quand on essaie d'échanger par internet mais quand on se rencontre tu es toujours accessible adorable merci à toi et encore bravo je pense qu'au nom de toute l'équipe de T-Dog Mag mais aussi de nos abonnés bravo et je pense qu'on sera qui seront tous très contents de te voir sur la chaîne et bah peut-être aussi à bientôt j'ai 2-3 choses que je vais te parler parce que j'ai 2-3 idées voilà donc peut-être qu'on te reverra bientôt et encore merci beaucoup à toi merci à toi merci beaucoup à très bientôt Adeline merci beaucoup Sous-titrage ST' 501